Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire un comparatif entre la Super Nintendo sur Super NT et la Super Nintendo sur Mister FPGA. Nous allons comparer la qualité de l'image du son et la jouabilité. Pour mes tests j'ai capturé un en 60 images par seconde. D'un côté nous avons le Mister branché en HDMI et un RGB, de l'autre la Super NT en HDMI et en RGB via un DAC. Pour la manette j'utilise une manette type Buffalo en USB pour le Mister alors que je suis sur une N30 sur la Super NT. Pour mes tests sur CRT j'ai utilisé un PVM 20 L4. Le premier point abordé dans ce comparatif c'est le prix. Si vous êtes en mesure de vous construire un Mister FPGA il faudra compter moins de 300 euros pour jouer à toutes les machines qu'il propose. Si vous voulez le meilleur modèle de Mister FPGA avec toutes les options vous en aurez pour environ 515 euros. Pour le pad il faut impérativement une manette Super Nintendo si vous voulez jouer aux jeux propres à la console comme F0. Il vous faudra aussi un disque dur pour stocker les roms et un clavier pour les cordes des anciens ordinateurs. Du coup l'addition monte à 630 euros si vous voulez passer par Ultimate Mister et si vous voulez un disque dur pour stocker la totalité des roms pour chaque corps disponible. Le gros avantage du Mister c'est qu'il fait tourner beaucoup de consoles et d'ordinateurs. Pour la Super NT si la console est en stock il faut compter si vous êtes en Europe environ 350 euros pour la machine. Une manette N30 coûte dans les 30 euros selon le vendeur. Si vous voulez jouer sur un écran RGB il va falloir allonger 150 euros supplémentaires hors câble pour acheter le DAC. Idéalement il faut un linker moderne pour avoir certaines options disponibles dans le Mister FPGA. En tout vous en aurez pour environ 660 euros. Il est possible de la jailbreaker pour l'air directement des roms via le port SD. Pour vous donner un ordre d'idée un Raspberry Pi 3 avec une case de qualité deux manettes coûteront environ 160 euros. L'émulation ne sera pas aussi précise que sur un Mister mais ça peut être suffisant pour un joueur occasionnel. N'oubliez pas que là on parle vraiment de matériel pour les puristes et les hardcore gamers. Au niveau de l'image et du son, la Super Nintendo sur le Mister en RGB est identique à la machine de l'époque. Je dirais même que la qualité du son et de l'image sont supérieures. C'est vraiment parfait. En plus vous pouvez jouer à la fois en HD et en RGB sans aucune manipulation. L'utilisation du DAC d'analogue est un véritable parcours du combattant si vous n'achetez pas les câbles hors de prix proposés sur les sites spécialisés. En plus vous ne pouvez pas jouer en HDMI et en RGB en même temps. L'image et le son sont au top du top mais c'est moins pratique et pas du tout plug and play par rapport au Mister FPGA. Sur ce point le Mister FPGA et explose la Super NT. En HD, l'image est top sur les Mister. Elle est en plein écran. Vous aurez le droit à des filtres et des options pour imiter une image chez RT. Je trouve le rendu de moins bonne qualité que sur la Super NT. La Super NT est réglée pour sortir une image identique à celle de l'époque. C'est pour ça que sur les captures, l'écran de jeu est un peu plus petit. C'est pixel perfect. La Super NT propose énormément d'options pour imiter les écrans cathodiques. Il y a des filtres intéressants, les skyline et la luminosité sont entièrement paramétrables. Je trouve les réglages pour imiter une image cathodique bien mieux sur la Super NT. Il n'y a pas photo entre les deux. Les réglages de la Super NT vous offre beaucoup plus de possibilités. Le son est parfait sur le Mister et sur la Super NT. Le volume est plus élevé sur le Mister FPGA. Le son est parfait sur le Mister et sur la Super NT. Le volume est plus élevé sur le Mister FPGA. par rapport à la Super NT. La jouabilité est parfaite sur les deux supports. Je n'ai rien constaté à ce niveau. Le Mister fait très bien son job. La Super NT aussi. Des experts disent que la jouabilité est perfect sur la Super NT par rapport au Mister FPGA. Je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est vrai. Cependant, je peux vous confirmer que ces deux supports offrent une meilleure jouabilité que sur Raspberry Pi. Si vous voulez scorer ou speedroner sur vos jeux favoris. La Super NT propose un port cartouche qui vous permet d'utiliser vos jeux. Ce n'est pas de l'émulation. La console lit les jeux comme le ferait une bonne vieille Super Nintendo. Elle permet aussi d'utiliser tous les accessoires de la SNES. C'est vraiment plug and play. L'utilisation des accessoires sur le Mister FPGA va être un peu plus compliqué. Le Mister FPGA propose plusieurs options directement, comme l'overclub pour la puce FX. Sur la Super NT, vous faudra passer par un Linker performant. Du coup, si vous prenez ce fameux Linker, vous aurez aussi accès au ROM MSU. A ma connaissance, le Mister FPGA ne permet pas encore de lancer les ROM MSU. Les codeurs travaillent sur une mise à jour pour permettre au Mister de les faire tourner. Il existe un jailbreak pour lire directement les ROMs Super Nintendo sur votre Super NT. La mise à jour permet de lire presque tous les jeux n'existant des puces additionnelles. Le Mister FPGA permet de lire toutes les ROMs Super Nintendo. Il a déjà toutes les puces additionnelles dans son corps. Alors que dire de plus ? Vous l'aurez compris, le Mister FPGA est vraiment top de chez top pour si vous possédez énormément de cartouches NES. Elle a des finitions magnifiques et fait vraiment propre dans un setup. En termes de rapport qualité-prix, elle ne fait pas forcément le poids face au Mister, car le Mister permet de jouer à plusieurs machines. En plus, elle a des finitions magnifiques et fait vraiment propre dans En plus de ça, il vous faudra obligatoirement un linker de qualité avec votre Super NT pour avoir les mêmes options que sur le Mister. Cependant, la Super NT propose vraiment une copie conforme du hardware de l'époque. Elle est entièrement plug and play. Pour résumer, si vous avez une grosse lunothèque Super Nintendo, la Super NT peut valoir le coup si vous voulez jouer en HD sur un grand écran. J'espère que ce comparatif vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo !